Erwann Binet, vous êtes conseiller départemental, donc vous êtes conseiller général avant, ici du canton de Vienne, Nord. Oui. Voilà, socialiste. Qu'est-ce qui fait que vous venez voir ce rassemblement militant de la CGT et des personnels de santé devant l'hôpital Lucien Husserl ? Comme tous les élus locaux, notre devoir c'est d'aller voir ce qui se passe sur le terrain, d'entendre les habitants et notamment les colères. Et la santé d'une qui s'exprime, une résurgence aussi de ce qui s'est passé pendant ces derniers mois, cette crise sanitaire qui a beaucoup sollicité le personnel soignant, qui a beaucoup heurté les français et comme les habitants de mon canton qui se sont rendus compte de ce qu'ils ne regardaient pas avant, c'est-à-dire des fragilités de l'hôpital. On s'en rendait tous plus ou moins compte quand on était soigné, mais on est tellement bien soigné dans les hôpitaux en France. Et puis le personnel est tellement passionné, tellement vit leur fonction comme une vocation et qu'on ne se rendait pas forcément compte des efforts qu'ils déployaient chaque jour pour pouvoir surmonter les baisses de moyens qu'ils ont subies à travers des années, depuis des années finalement. Et donc c'est important, je crois, quand on est élu local, d'aller voir les personnels pour les entendre, pour les écouter et puis pour recevoir cette colère. Elle n'est pas là pour s'exprimer dans la nature, elle est là pour s'exprimer vis-à-vis de nous, vis-à-vis des français. Alors les élus locaux, les élus départementaux comme vous, il y a aussi des élus locaux communaux et d'agglomération. Et s'il ne m'abuse, un hôpital comme celui de Lucien Husserl est géré aussi au niveau de son conseil d'administration par des élus ? Est-ce que les choses peuvent se modifier ? Non, pas vraiment, parce que c'est... C'est l'agence régionale de santé qui... La présidence du conseil de surveillance de l'hôpital par le maire est extrêmement symbolique finalement, par le maire où son représentant est extrêmement symbolique. On sait très bien qu'ici, on est dans le domaine de l'État, au sein d'un hôpital. Les décisions viennent de l'agence régionale de santé, viennent des services de l'État, du ministère de la Santé. C'est une fonction publique qui n'est pas décentralisée dans notre pays, c'est une fonction publique qui est vraiment gérée depuis Paris. Et donc la présidence du conseil de surveillance par un élu local est quelque chose d'important parce que l'hôpital est le premier employeur du territoire, parce que la stratégie de maintien des services et de faire en sorte que notre hôpital reste solide est extrêmement important en termes de services publics apportés à la population. Donc c'est évident que les élus locaux doivent s'impliquer, mais dire que les élus locaux ici ont un pouvoir, c'est faux. Les élus locaux n'ont malheureusement pas de pouvoir. On a juste le pouvoir, comme aujourd'hui la CGT, de râler quand il faut râler. Ce que j'ai eu, on a pu faire dans les dernières années quand il s'agissait d'avoir des menaces aussi de fermeture de services ou de réduction du nombre de lits dans cet hôpital. Au niveau gouvernemental, un Ségur de la Santé a été entamé. Vous pensez que des choses peuvent déboucher ? Je suis sûr et j'espère que des choses vont déboucher. Ça dépend évidemment du gouvernement, de ses capacités d'écoute. Ça dépend aussi des Français, qu'ils ne relâchent pas leur attention vis-à-vis de l'hôpital dans les mois à venir. On a été très attentifs à se passer derrière les murs des hôpitaux, de nos cliniques en France ces derniers mois. Il ne faut pas relâcher ce regard et continuer de supporter, soutenir les personnels hospitaliers, les personnels de santé de manière générale. Et puis ça dépend aussi des syndicats qui puissent être dans une situation de proposition vis-à-vis du gouvernement. Et le Ségur, j'espère, arrivera à sortir un système de santé encore plus fort qu'il ne l'était jusqu'à présent. Ça me paraît absolument indispensable dans la situation.